Vous pourriez plus me dire j'ai froid, j'attends dehors, etc. Ça c'est terminé, c'est rideau ça. Maintenant il fait beau, vous prenez l'air, ça vous fait du bien bande de geeks. Allez rentrez. Bon ladies and gentlemen, j'espère que tout le monde va bien sur le campus de cette Soltier Academy. J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée. J'espère que tout va bien pour vous. Que vous êtes joyeux. Que tout va bien dans vos vies, que vous allez réussir vos projets et blablabla et blablabla et bullshit de merde. On n'a rien à foutre en fait. C'est pas vrai. Bon ça va ? Bonjour Sibs, bienvenue à toi aussi, c'est la première fois sur le campus. Bienvenue à toi. C'est la première fois que tu parles dans le chat ou c'est la première fois que tu parles tout court. On fait quoi aujourd'hui ? Je sais plus. Les héros d'Oregon, ouais ce soir. Enfin ce soir il est déjà 17h parce que j'ai une vraie burne et je lance de plus en plus tard. Merci Renaud M. Ah bah ça fait plaisir. Merci pour les 18 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Saltier Academy qui aident à la survie des héros d'Oregon. Puisque j'ai mis un subgold enculé. S'il n'y a pas 2300 abonnés, les héros d'Oregon je les découpe. Ah c'est fini. Mais nous on aimait bien les héros, t'as qu'à payer. C'est comme ça que ça se passe, ok ? Je suis vraiment un enculé. Je suis en train de devenir un énorme enculé. Mais voilà. Mais au moins, je le dis quoi. Un enculé, mais transparent. Prend Mopiz XD. Ouais mais le problème de Mopiz. On va se dire les choses honnêtement. Transparence absolue sur le campus comme d'habitude. Comment je pourrais dire sans le vexer ? Il est con. Genre il est vraiment débile en fait. Je peux le coacher des heures et des heures et des heures. Et ça ne marchera pas. Tu vois ce que je veux dire ? Eh bah voilà. Non mais vous avez raison. Prends moi MDR. Tu parles comme ta mère. Excelsior, t'es jamais là en boîte. Non mais je vais arrêter le coaching sur NBOS X. Non, 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 non. Mais il y a un moment, il va falloir voir score les mecs. Il y a certains d'entre vous là. Mais t'as déjà... Excel, tu nous diras tout à l'heure face caméra. T'as déjà score ou comment ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Ou pas ? Hein ? J'ai déjà marqué des buts. Ouais ça me bloquait, ça me prend. Tu joues au file. T'as déjà planté sur site. Oh la rêve de geek, elle est exceptionnelle. T'as déjà planté sur site. Allez, let's go, je lance. T'es trop con. Oh les couleurs. Quelle est la couleur du pack les amis ? C'est parti. On va voir s'ils sont réactifs les surveillants. On s'en occupe. Ah, merci Zoxi. On est dessus. Ah, ça me fait plaisir. Oh la la. Oh la la. Eh, attends, 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 attends. Deux secondes. J'éteins la musique. Il s'est passé quoi là chez les surveillants ? Attends, allez. On vient de lancer le live. J'ai un alpha pack. Je vais ouvrir l'alpha pack sur Rainbow Six. Un jeu pourtant sur lequel je ne vais jamais. Vous êtes deux à me répondre. On s'en occupe. Et la prédiction, vous l'avez envoyé en quoi ? 15 secondes ? Lexirus vous a mis un scud. Avouez. Game Sense ou pas ? Oups. On est devenu pro. Non, 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 non. Vous avez forcément pris un scud. Même pas. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, ouais, d'accord, ok. Non, non, vous avez pris un scud par Lexirus. Donc Lexirus qui est le patron des surveillants. 3, 2, 1, go. Oh, bah, pas ton mère. Vas-y. Ce jeu me déteste. Vas-y, on part directement là-dessus. Careful, Gareth door. Ouiiii. You shot him. He's not here anymore in the main stairs, main stairs. On my ping. Coming back. What ? Oh, yeah, connector. You're right. Excuse me. You need to go, 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 go. I'm trying to defuse, bro. Oh, non. Fuckin' merde. Est-ce que là, je cherche pour prendre quelqu'un en 3M ? Vous savez tous que c'est le 3M, bien évidemment. Non, mais je n'essaie pas. T'as qu'à venir plus souvent, enculé, ok ? Le 3M, le make me a monster. En anglais, ça veut dire fais de moi un monstre. Enfin, voilà, pas physiquement, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, mais sur le jeu, ok ? Comme Klegal l'a fait et comme Len l'a fait, par exemple. Je vais me reconvertir en curé. Non, le make me a monster. Klegal, il avait quel âge quand il a fait le make me a monster, le guise ? Et il joue à SnowRunner, ton autre fils, là. Tu ne vas pas m'envoyer tous tes fils casus ? Moi, je veux du hardcore player, là. Il joue à SnowRunner à 12 ans. Non, mais ça en dit long. À 12 ans, SnowRunner, quoi. Non, non, non. C'est tout simplement une hallucination collective. Mais il ne s'est pas passé ça du tout. Il regardait à droite. Moi, je me suis dit, ok, un kid tranquille, il regarde à droite, il se barre. Ah, bah, super. Ah, avec gros équipements sur la ying, je te le dis. Attention, les jeunes ! Hop, il renate dans la gueule. Non ! Non ! Vas-y, je ne joue pas, là. Quel est le pire des âges pour vous ? C'était quoi la période de votre vie que vous avez défini comme ayant été le plus con ? Non, soyez honnête. Attention, il y a certains d'entre vous, vous êtes dedans, peut-être. 37 ans. Ah, ouais ? 15, 16, 17. De 12 ans à 14 ans. 15, 17. 15, 12, 14. 12, 14 ? Putain, moi, j'étais vraiment un gros con, sérieux. Moi, c'était plutôt genre 15, 20 ans, quoi. Ah, la maison, ça chauffait un peu, quand même. Oh, nom de Dieu. Oh là là, quand il a commencé à avoir le permis. Wow. Là, c'était chaud. C'était surtout la sixième. What ? La sixième ? Putain, mais la sixième, moi, j'étais un élève exemplaire. J'étais devant, machin. Je revenais avec mes petites notes. Je disais à ma mère, c'est bien 18 de moyenne ? Ah, le trop du cul. Deux ans après, c'est limite si je vendais pas de la coke dans la cour de récré. Non, c'est pas vrai, c'est bon. Quand on regarde Twitter, tu vois, toutes les personnes que j'ai coachées, qui avaient entre 12 et 15 ans, la plupart du temps, genre Len, Clega, etc., c'est les gamins, ils sont extrêmement, le mot est très fort, dociles, en fait, qui écoutent, qui veulent apprendre. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, sur Twitter, c'est plutôt 17, 19, non ? En fait, vous dites ça parce que vous avez toutes 19 ans. Vous pouvez pas me dire 15, 17 si vous avez 19 ou 20 ans à l'heure actuelle. Vous vous rendez peut-être pas compte que vous êtes... En ce moment, vous êtes bien compte. C'est possible, c'est possible. 19 ans, tu te comportes pas comme à 17. Non, mais sérieusement, je sais pas. 19 ans, c'est là que t'as toutes les responsabilités qui te tombent dans la gueule. Il y a le pire des trucs. La majorité a 18 piges. Non ? Tu commences à avoir une bagnole, tu commences à sortir en boîte. Non, on a peut-être pas eu la même jeunesse. Je sais pas. On a peut-être pas eu la même jeunesse. Si ça se trouve, je suis en train de me livrer, comme si tout le monde était pareil, mais... Putain, 18 ans... Wow ! Wow, wow, wow. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. La méta silencieuse, c'est vraiment de la merde. Non, non, deux fois. Oh, j'en peux plus de ce jeu ! Bah ouais, carrément, vas-y, regarde-moi encore plus. Ouais, ouais, carrément. Bah ouais, bah ouais, normal, c'est le skill, mec. Comme mon rêve, c'est de devenir joueur pro. Aller dans les héros serait génial, mais je suis sur console et passer peut-être PC dans 3 mois. Waouh, attends, 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 attends. Tu t'appelles GoPlatine. Ton rêve, c'est de devenir joueur pro et donc de passer par les héros d'Oregon. Mais tu es sur console et peut-être que tu iras sur PC dans 3 mois. Y'a rien qui va là. Tu prends une petite checklist, un petit bloc-notes, tu écris devenir pro et tu le rêves. T'arrêtes. Si tu veux devenir pro, va falloir passer par PC. Ça, c'est l'étape incontournable. Non, ça, c'est pas possible. En tout cas, passe sur MBC. Et je ne pense pas que les héros soient adaptés. T'as quel âge, GoPlatine ? 14 ans. Écoute, d'après BFMTV, vaut mieux aller sur Fortnite en ce moment. Je suis content d'avoir calé un ratio à BFMTV quand même. Je le marquerai sur mon CV. Ils veulent pas de toi, Nito. Ils en ont marre de passer leur temps à entendre... Je peux pas jouer, il y a un match de l'OM. Il y a mon grand-père qui affronte ma grand-mère à la joute. Tu connais pas la joute ? Eh bien, ça consiste à prendre deux gros contentiges et deux kayaks à Decathlon. Et on se met sur la pointe du kayak et on tape comme ça et on tapote et on tapote. Putain, nique ta mère. Ce soir, il y a l'OM qui joue. Mais ils font quoi l'OM en ce moment ? Comme d'habitude, ils puent la merde, non ? Je demande juste à Ligue des Champions et c'est un level au-dessus. Non mais, écoute bien. Si l'OM gagne la Ligue des Champions... Oh, la meilleure blague de la journée. Non mais tu y crois, sérieusement ? Mec, je me coupe les deux couilles en live. Clip. Oh, fuck. Vous vous rendez compte que le meilleur attaquant que vous avez jamais eu à l'OM, il s'appelait Bernard Tapie. Les pralines qu'il mettait, il les mettait avec des chéquiers. Il faut arrêter deux minutes. Je connais rien au foot, j'essaie juste de me trigger. Oh, ça me fait marre. Comment veux-tu que je tire avec ce point blanc, là ? Et ça va péter ! Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire L1, R2, R2 carré pour l'enlever. Putain, j'en peux plus, sérieux. Quel jeu de merde. Oh, mais attends. Vas-y, fais nous vendre. Ah ouais, mais carrément, toi ! Les petits pré-shots, là. Ça va, euh... Non, il sait que c'est sur la montagne. Alors qu'il y a son pote au niveau du main qui est en train de jouer. Ça n'a aucun sens. Oh, quelle son, la couleur des packs ? Let's go. Oh ! Oh ! Non, mais c'est normal, 6-4. Si tu vas dans tes opérateurs et que tu appuies sur Maverick et que tu appuies sur le loadout et qu'après, tu prends le calibre 50, que tu l'équipes avec un red dot B et que derrière, tu équipes non pas le charme de la Saltier Academy, mais le charme Lotus Bleu, alors tu peux revenir. Et dans ce cas-là, eh bien, tu peux aller sur Home, appuyer sur ton pack et faire Open Now. Et là, ça marche. Il est connu, ce bug. 3, 2, 1, violet. Vert, super. Ah bah super, bah je suis content. 1, 2, 3, c'est violet. C'est pas moche, hein, pour du vert. Va te faire foutre, quand même. Allez, j'en prends un dernier. Un dernier pour la route. Oh, le mec est accro. Vas-y, go. La question, c'est Black Ice ou pas. Je vous avais dit, quoi. Prédiction. Faites-moi confiance. 100% Black Ice. Ok. 3, 2, 1, Black Ice. Mais voilà, mais c'était sûr, en fait. Ouah, bah nique ta merde. Duplicate, en plus. Euh, vas-y, je fais une dernière game et on y va. Boum. Mais je sais que tu cheats, mec. La question, c'est, est-ce que tu peux me battre ? Parce que t'es pas très bon. Mais battre des cheaters, c'est quand même assez incroyable, quoi. Il wallack 100%, il arrive à perdre. C'est chaud, quand même, la vie. Les amis, la vidéo s'appellera « Il triche, il perd ». Un clin d'œil à les orias. C'est clairement, 100%, un très mauvais joueur de Rainbow Six qui s'est dit, cette saison, je mets un wallack. Il a juste un wallack. Ok, bleu, 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 bleu. Franchement, le mec, ça devait être un silver avec un wallack. C'est pas mal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501